Pourquoi cette guerre est-elle différente des autres guerres ? Après la résolution du Conseil de sécurité appelant un cessez-le-feu immédiat, j'ai repris, cher Elsa, mes cours de droit international. J'ai repris mes leçons d'histoire. J'ai compulsé la jurisprudence, la géopolitique, la stratégie, les précédents conflits, pour répondre à une question. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que la guerre menée par Israël à Gaza soit légitime ou acceptable ? Et les réponses sont assez simples. Si vous avez subi, à l'intérieur de vos frontières, un massacre mené par des forces armées venues d'un territoire voisin, qui auraient fauché des populations civiles, exclusivement choisies sur des critères religieux, pour les assassiner, les violer, les torturer, alors cela aurait suffi. Si, en plus de ces assassinats de masse, plus de 230 ressortissants, dont des enfants, des bébés, des vieillards, avaient été capturés chez eux et retenus en otage hors de vos frontières, sans aucun droit ni accès à aucune forme de soin, cela aurait suffi. S'ils étaient actés, en plus de ces massacres, en plus de cette prise d'otages, le refus obstiné de les libérer, cela aurait suffi. Si vous rapportez la preuve que ces massacres, que cette prise d'otages, ont été commis par un groupe considéré, par la communauté internationale, par l'Union Européenne, par les Etats-Unis, comme étant terroriste, cela aurait suffi. Si, en plus d'avoir été commis par un groupe terroriste, ces crimes sont institués, prévus par la charte, qui stipule la destruction pure et simple de l'État d'Israël, et pour cela, que tout juif peut être tué, cela aurait suffi. Oui, pour n'importe quel pays, chacune de ces circonstances, prises isolément, aurait suffi à rendre légitime et incontestable une riposte armée de grande ampleur, comme celle que mène Israël à Gaza. Et d'ailleurs, chaque fois qu'une seule de ces circonstances est advenue à l'encontre d'une seule démocratie, cela a suffi. Pour qu'un vaste soutien international s'élève, qu'il s'agisse bien sûr des Etats-Unis après le 11 septembre, de la France après le 13 novembre, ou de l'Ukraine après l'invasion de la Crimée. Mais pas pour Israël. Alors je lis le tweet d'Olivier Faure il y a deux jours, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il nous écrit « Dès le 8 octobre, nous avons appelé à un cessez-le-feu. » Vous avez bien entendu. Le lendemain du 7 octobre, il était appelé par Olivier Faure et ses camarades à un cessez-le-feu. Les miliciens du Hamas étaient encore dans Netivote. On n'avait pas fini de compter les morts. On ne savait pas qu'il était en vie. On ne savait pas qu'il était enlevé. Olivier Faure appelait à un cessez-le-feu immédiat. « Où, quand, comment, pour qui d'autre, cela se serait-il vu, entendu, conçu ? » Et ce n'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'appelé à un cessez-le-feu dès le 8 octobre, c'est une opinion modérée dans le monde du poste 7 octobre. Les acharnés, eux, ils n'ont plus que le mot de génocide à la bouche. Génocide commis par le pays créé, par et pour les rescapés de la Shoah. Un génocide dont aucun acte matériel ou intentionnel n'est prouvé, mais qui est proclamé de telle manière que l'on doit s'excuser de ne pas employer le terme. Alors, je repose la question, chère Elsa, pourquoi cette guerre est-elle différente de toutes les autres guerres ? Pourquoi ici, l'agresseur reconnu comme agresseur devient la victime reconnue comme victime ? Pourquoi est-ce que l'agressé devient le bourreau ? Pourquoi est-ce qu'après le 7 octobre, les juifs dans le monde entier et en France se sont vus plus attaqués et ciblés que jamais ? Pourquoi après les viols du Hamas, les femmes juives sont exclues des cortèges féministes ? Alors, il se peut, comme l'aurait dit Kissinger à Golda, que ce serait parce que la situation serait lue par les observateurs à l'envers, de droite à gauche. Mais plus sérieusement, comment sommes-nous tombés dans ce tohu-bouhu de confusionnisme, de négationnisme, de contorsionnisme, où l'absurdité dispute la barbarie ? Alors, je veux être un observateur lucide de cette situation, qui nous affecte et nous oblige. Je veux continuer à me soucier du sort d'Israël, comme celui des Palestiniens. Mais j'aimerais que quelqu'un de raisonnable, d'objectif, puisse répondre à cette question. Pourquoi, dès lors qu'il s'agit d'Israël, tout ce qui a été édicté comme notion par les nations, se trouve tout d'un coup mis de côté ? Et si on finissait par le commencement ? Et si on commençait, par exemple, par juger Israël comme un autre État, cette guerre comme un autre conflit, et le Hamas comme un groupe terroriste ? Alors peut-être, oui, peut-être, que je n'aurai plus besoin de poser ces questions sans réponse. Sous-titrage ST' 501